bon alors j'avais envie de filmer ma réaction à chaud sur bmng mesdames et messieurs face à un accessoire indispensable fanatec que j'ai reçu aujourd'hui après plus d'un mois d'attente vu que les délais de livraison sont absurdes chez fanatec dont leur marketing aussi qui est complètement chier et cet objet en question c'est le boost kit 180 watts qui fait passer la puissance de mon dd pro de 5 newton mètres à 8 newton mètres le moteur a été conçu pour être à 8 newton mètres alors quand tu tournes à 5 ce manque de précision le moteur n'a pas le courant électrique nécessaire pour bien fonctionner ça fonctionne quand même mais paraît que la différence elle est une scène et selon les experts c'est vraiment un coup de marketing complètement à chier de la part de fanatec mais niveau marketing c'est vraiment pas leur fort ils sont cheap fanatec c'est des bons connards fanatec t'achètes tout le kit ils donnent même pas la quincaillerie pour que tu puisses le fixer sur ton kit non ils sont comme ça chez fanatec des bonnes grosses merdes alors mais ils font du très bon matériel c'est ça le truc c'est pour ça que les gens achètent fanatec et ben ça ressemble à ça c'est à peu près le double de la grosseur du bloc d'alimentation qui vient avec et en fait pourquoi que les experts trouvent que c'est con c'est que fanatec doit concevoir et faire produire le petit bloc d'alimentation alors que si on enlevait tout ça et qu'il ne faisait que construire celui ci ça coûterait moins cher et c'est ce qui devrait venir par défaut avec le kit qu'on achète vu le prix qui nous le vend donc on commence avec le 5 newton mètres et configuré comme je l'aime pour bim ng sauf que pour bien sentir tous les détails on va aller dans la configuration de la camionnette de base de bim ng et on va aller enlever le power steering parce que bim ng le prend en compte comme ça ah on va tout sentir les bosses ah ben par défaut il y avait déjà pas de power steering voilà bon alors c'est parti on va aller ici ça c'est la place parfaite pour bien sentir la puissance du volant regardez moi ce twerk oh 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 oui ok ok on va aller ici mais plus vite quand qu'on va vite ça va c'est quand même pas si mal c'est quand même pas si mal quand qu'on va vite ok sur des petites bosses alors non 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 oh 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 la 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 oh ouais ça vibre bien là wow regardez le cul on dirait du gelo on dirait du gelo et là pour les gens qui pourraient croire que oh my god c'est pas réaliste non non dans la vraie vie un pick up c'est très mou hein vous pouvez voir des vidéos au ralenti sur internet c'est assez impressionnant comment ça flex ok ah c'était un bon test ici c'est montréal donc ça frapperait plus dans la vraie vie c'est juste les sons qui manquent dans bim ng ok on chien elle capote puis direction mont tremblant le circuit de mont tremblant au québec un jour je vais aller dessus pour de vrai je vous prépare quelque chose mesdames et messieurs bienvenue au québec et ici je vais aller dans véhicule on va changer et je vais prendre la hibichu covette track elle est très puissante c'est un traction qui n'a pas de power steering et c'est très impressionnant parce que quand tu accélères au fond tu sens vraiment le volant forcé et quand tu relâches l'accélérateur les pneus remordent à l'asphalte et là ça donne un coup et tout c'est assez impressionnant donc je crois que c'est parfait pour le test heu ben allez c'est parti oh ils sont bien des coups dans le moteur oh 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 j'ai tellement mal embrayé oh on sent bien le volant ça va être parfait pour le test et voulez vous que je vous dise un truc assez impressionnant aussi parce que vous voyez actuellement c'est moi qui l'a fait j'ai adapté un circuit d'aceto-corsan sur bmg c'est beaucoup d'heures de travail je n'ai pas encore 100% terminé je suis très fier de ce que j'ai réalisé et le circuit il est parfaitement à l'échelle vu que les circuits de aceto-corsan sont scannés au laser alors ça permet de réellement se pratiquer sur le circuit réel de mon trembleur en bmg ça c'est cool alors non il n'est pas disponible je sais pas si je vais le rendre disponible parce que c'est pas vraiment légal je possède l'aceto-corsan donc j'ai été j'ai été me servir dans les fichiers du jeu mais en fait le rendre public c'est un peu comme une forme de piratage vous voyez ce que je veux dire je suis pas sûr mais il va peut-être à être disponible quand bmg va être installé sur le simulateur à 37000 dollars de chez paro info je vais mettre ce circuit chez paro donc vous allez pouvoir aller l'essayer directement en boutique bon j'ai fait un tête à queue je crois que je me suis bien imprégné de la puissance de mon volant je vais aller installer ça alors est ce que la différence est si grande comme j'ai pu l'entendre sur certaines vidéos et ben c'est ce qu'on va voir même configuration rien de différent c'est comme un vrai power steering à c'est fou furieux quand c'est fou furieux La puissance du truc La puissance du truc C'est hallucinant Honnêtement je ne m'attendais pas A ce que la différence soit aussi Incroyable Effectivement le niveau de détail Le niveau de détail qu'on ressent Et Ah non c'est le jour et la nuit J'ai l'impression de m'être acheté un nouveau volant C'est pas compliqué J'ai l'impression de m'être acheté un nouveau volant Ok On va mettre la caméra derrière Je suis sans mots Je suis juste Fucking sans mots Holy shit Oh Oh my gosh Oh non mais le niveau de détail Non mais le niveau de détail guys C'est tellement puissant Le volant est tellement puissant Oh c'est insane Quand j'ai un coup d'accélérateur et tout C'est monstreux C'est monstreux Holy shit Je vous le jure guys J'ai l'impression d'avoir acheté un nouveau volant Genre Littéralement Je Je suis sur le cul J'ai rien d'autre à dire Je suis sur le cul Oh Oh wow 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 Et je veux dire Oui je comprends la puissance et tout Je veux dire là Dans mes paramètres C'est quand même un peu exagéré C'était pour bien ressentir la différence Parce que Dans ce moment on est pas vraiment configuré Comme dans la vraie vie Je veux dire C'est un peu too bad Je dis que c'est too much Ça l'est pas C'est quand même une voiture de course Avec Qui n'a pas de power steering Donc on est directement relié aux roues Ça fait Non ça fait du sens Ça fait vraiment du sens C'est C'est hallucinant C'est hallucinant La tension qu'on ressent La grippe au niveau des pneus Mais le niveau De texture aussi Je le répète encore Mais Je m'attendais pas à ça Parce que Oh Jesus Tu te dis Bon ben ok c'est cool Ça peut juste être plus dur Ou les coups vont être plus violents Mais C'est Tu sens tellement plus la route Tu sens tellement plus la voiture Quand elle décroche Tu sens Tu sens tellement plus la mécanique Tout en fait Tout C'est pas compliqué C'est le jour Et la nuit On m'aurait fait Un test à l'aveugle De me dire Ok ben J'essaie de deviner Je pars avec plein d'autres volants Ou Tu sais Jamais que j'aurais pu croire Que c'est celui que j'ai à la maison Jamais 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 Wow Voilà C'est tout Voilà C'est tout Je pars avec plein d'autres volants Je pars avec plein d'autres volants Je pars avec plein d'autres volants